C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Mehdi 1, soyez les bienvenus. Abidjan accueille bientôt une foire dénommée au carrefour du terroir, initiative de la boutique paysanne en Côte d'Ivoire, une plateforme de promotion culturelle et des produits made in Côte d'Ivoire. Quels enjeux d'une telle rencontre pour les professionnels du secteur et pour la Côte d'Ivoire tout entière ? On en parle avec Flore Kouassi-Lago, elle est la présidente du conseil d'administration de la boutique paysanne. Bienvenue, madame. Merci. Pour nous rafraîchir la mémoire, boutique paysanne, sucintement, qu'est-ce que c'est ? La boutique paysanne, c'est un espace de rencontre, c'est une plateforme d'échange et c'est une vitrine pour la promotion, la distribution et la valorisation de tout ce qui est produit agricole transformé dans notre pays. Et justement, cette plateforme, cette vitrine dont vous parlez, a organisé récemment des journées portes ouvertes. Quels étaient les enjeux de telle journée ? Alors, la première chose, c'était d'abord de faire connaître le concept, parce que la boutique paysanne, c'est une marque, c'est une vision, donc de faire la promotion d'abord de la transformation locale et de ces produits, mais en même temps faire la promotion du savoir-faire de ces braves entreprises transformatrices, donc TPE, PME, qui s'adonnent à cette activité, parce que c'est là où il y a la valeur ajoutée. Donc, on a organisé les JPO vraiment pour faire connaître à l'opinion publique, donc population ivoirienne comme non ivoirienne, de l'existence de tous ces produits, mais en même temps de l'existence de toutes ces valeurs qui mutualisent leurs efforts, leurs ressources, pour que la Côte d'Ivoire aspire à être un pays vraiment de transformation de produits locaux. D'accord. Et là, bientôt, vous organisez une foire. Avant d'arriver à la foire, quel bilan peut-on tirer des journées portes ouvertes ? Alors, pour les journées portes ouvertes, nous, nous attendions à 15 stands. Nous nous sommes retrouvés à 30, plus de 30 stands d'ailleurs. On s'attendait à 200 visiteurs, pour toute la période, c'était deux jours, on s'est retrouvés à plus de 500 visiteurs. Donc, on a vu qu'il y avait un réel engouement. Il y avait une réelle volonté des Ivoiriens de revenir effectivement à la source, de consommer ces produits-là, pour qui la journée porte ouverte a permis de voir que ce sont des produits de qualité. Ce sont des produits qui peuvent être concurrentiels, de par leur packaging, mais également de par le fait que ce sont des produits naturels, il n'y a pas d'ajout. Donc, c'est à partir d'ailleurs de cette journée porte ouverte que la demande a été faite par, effectivement, les clients, donc par la population, d'organiser une foire plus grande. D'où l'organisation, effectivement, de cette foire dénommée au carrefour du terroir. Au carrefour du terroir. Expliquez-nous ce concept. Alors, au carrefour du terroir, déjà, terroir, vous savez que ça prend en compte la culture, ça prend en compte tout ce qui est valeur culturelle. Carrefour, c'est vraiment à la rencontre de notre potentiel, tant culturel, artisanal qu'alimentaire. Donc, c'est vraiment une rencontre du rendez-vous, de donner et de recevoir. Mais c'est aussi un lieu où on va pouvoir découvrir tout. Parlons donc de découverte. Il y a des petits planteurs, des petits agriculteurs, méconimes et qui font des choses intéressantes. Oui, il y aura effectivement des sociétés coopératives de production. Parce que déjà, la boutique paysanne, c'est ça, c'est la plateforme de rencontre et d'échange. Mais au carrefour, on va donner l'opportunité à des entreprises agricoles qui ont un lien avec l'agriculture. Mais la priorité est donnée à ces transformateurs, ces transformatrices, de produits locaux pour vendre leurs produits, pour faire la promotion de leurs produits. Mais c'est aussi le lieu de présenter à la nation tout le potentiel qu'il y a au niveau de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui est fait en termes de transformation locale, partant du cosmétique, de l'artisanat, du textile, comme c'est que j'ai porté, et à l'agroalimentaire qu'on le connaît. Donc ça va être vraiment le lieu de venir découvrir aussi des jeux de chenoux, les mets de chenoux, mais vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ça le carrefour du terroir. C'est du 21 au 28 décembre, une semaine durant. Parle un peu du programme, pas forcément détaillé, mais les grands axes. Alors, ça va se faire du 21 au 28, avec une cérémonie d'ouverture qui aura tous nos partenaires. Sachez que nous avons aussi, au Carrefour du Roi, une initiative de la boutique paysanne, mais qui est à l'accompagnement de l'UECD, parce que le programme transforme, prend en compte les transformatrices. Donc c'est avec cette structure que nous allons co-organiser. Il y aura un app de Noël qui va être organisé pour les enfants des entreprises transformatrices, membres de la boutique paysanne. Parce que la boutique paysanne, c'est une coopérative où nous mettons tous nos efforts ensemble pour réussir. Et donc, trois ans après, il est bon qu'on marque une pause. Et surtout en la faveur de la COVID qui n'a pas été facile pour nos membres, que nous puissions vraiment en reconnaissance faire plaisir à leurs enfants. Justement, parlant de COVID-19, quel a été l'impact de la COVID sur la boutique ? Ça n'a pas été facile. Vous voyez qu'à un moment donné, il était question de l'isolement d'Abidjan, alors que les matières premières se trouvent en région. C'est vrai, grâce au ministre de l'Agriculture, on a pu vraiment régler la question de la circulation des biens, des vivres, mais ce n'était pas du tout facile. Et les appuis que l'État a vraiment donné, ces appuis-là étaient à l'endroit des groupements de producteurs, du secteur informel, des PME. Mais vous voyez, les TPE qui sont au milieu, par exemple, ont eu du mal à se retrouver dans chaque appui. Donc, ça n'a pas été facile. On a eu le ralentissement, par exemple, des visites. Ce qui a emmené la boutique paysanne à créer la vente en ligne, la livraison à domicile et l'accompagnement de ces entreprises transformatrices qui ne font que du revolving, c'est-à-dire qui vendent et qui prennent l'argent pour transformer. Donc, ça n'a pas été facile. Mais malgré tout, tout comme des passionnés, on a tenu. Ces entreprises ont tenu. Et on s'est dit, à la fin de l'année, il faut qu'on démontre à la nation ce que nous sommes capables de faire, ce qu'il existe réellement, ce qu'il faut en faire. Et puis, pourquoi pas, comment ensemble on réfléchit pour vraiment aller dans la vision de la duplication de ces initiatives. D'accord. La crise n'était personne aussi à Tenday. On a été surpris. Quel enseignement vous tirez à la boutique paysanne ? À la boutique paysanne, on s'est rendu compte qu'il faut développer l'économie circulaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'Okafou du terroir vient. On s'est rendu compte que si jamais l'extérieur est fermé, il va falloir développer la résilience nous-mêmes. C'est-à-dire consommer ce que nous produisons, réfléchir vraiment à se dire, si jamais on est fermé ici, qu'est-ce qu'on fait ? On a du potentiel, on a tout avec nous. Comment on met en musique pour nous en sortir ? Ça, c'est ce que la Covid nous a démontré. La Covid nous a appris qu'on n'a pas forcément besoin de voyager pour avoir toutes les solutions. On était bloqués ici. Donc, il fallait imaginer, il fallait créer, il fallait réfléchir. Et c'est ça Okafou du terroir. Ces petits producteurs, ces grands producteurs, toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez, quel est le retour que ces personnes ont après les journées portes ouvertes et on s'imagine ? Comme on l'a dit, le carrefour du terroir est venu à la demande, effectivement, de ces petits producteurs, de ces entreprises transformatrices après la JPO qui se sont dit, mais attends, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose d'un peu plus grand pour que l'opinion nationale puisse voir. Donc, ça a été un impact assez positif puisqu'on a fait une formation sur le métier de la transformation, sur aussi l'intérêt pour chacun d'aller à la transformation, de ne pas se limiter seulement à la production parce que la valeur ajoutée se trouve au niveau de la transformation. Donc, aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui co-organisent avec nous. C'est ça l'avantage. Le comité d'organisation, par exemple, s'est mis en place par ces entreprises transformatrices et on réfléchit ensemble avec nos partenaires pour voir comment on va faire plaisir aux Ivoiriens pour ces huit jours durant. D'accord. La dernière question, quelle est votre vision de la transformation pour notre pays, la Côte d'Ivoire ? Pour la transformation, c'est qu'on puisse atteindre vraiment ces 50% parce que c'est là où le producteur, comme le transformateur, va pouvoir trouver son bonheur. Et pour la boutique paysanne, nous, nous pensons qu'après trois ans, nous pouvons maintenant démultiplier ces espaces, ouvrir d'autres points de vente pour permettre à chaque Ivoirien d'avoir accès à ces produits. Pour Au Carrefour du Terroir, on s'est dit que c'est la première édition, certes, mais on voudrait vraiment la perpétuer pour que chaque année, à la même période, tout Ivoirien ou toute personne vivant en Côte d'Ivoire sache qu'il y aura un rendez-vous grand où on peut trouver tout ce qu'on recherche d'être tenu jusqu'à l'alimentation. D'accord. Un grand rendez-vous pour la Côte d'Ivoire au Carrefour du Terroir. Nous en avons parlé avec vous. Je rappelle que vous êtes Flore Kouassi-Lagor. Vous êtes la présidente du conseil d'administration de la boutique paysanne. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions et nous vous invitons également à visiter cette foire, à découvrir. C'est clair que vous en trouverez pour votre compte. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada